La victoire et c'est tout. Si les Bleus ont préservé l'essentiel, jeudi, face à l'Uruguay en l'emportant 27 à 12 après avoir été bousculés par les terreaux, ils ont livré une prestation calamiteuse des deux côtés du terrain. Indisciplinés et suffisants en défense comme en témoignent les 15 pénalités concédées ou les 18 plaquages manqués, les hommes de Fabien Galtier ont également été brouillons et sans imagination en attaque. De quoi laisser les supporters sur leur fin. Alors que le public du stade Pierre Moroy était prêt à s'enflammer, des sifflets se sont fait entendre en seconde période, sanctionnant la piètre prestation du 15 de France. Et à l'issue de la rencontre, ces Bleus, qui n'ont même pas été capables de décrocher le point du bonus offensif face à la 17e nation mondiale, ont également essuyé de très sévères critiques. Pour moi, l'équipe de France n'a pas joué ce soir, a ainsi dénoncé Yann Delegue, ancien ouvreur tricolore, au micro de RMC. On a vu une équipe du rugby pleine d'envie, pleine d'entrains. Nous, on les a regardés faire. On est une grande nation du rugby. C'est impardonnable de ne pas jouer ce soir. On a 15 pénalités contre nous, 18 plaquages manqués et on ne savait pas quoi faire de nos ballons. Ce n'est pas digne de notre stand-in. Et à ses côtés, Jean-Claude Scrola, ancien sélectionneur des Bleus entre 1995 et 1999, était sur la même ligne. On a déjoué. On n'a pas joué, surtout, a-t-il fustigé. On a été pris par l'intensité mise par les Uruguayens. Ils nous ont chassés partout, ils nous ont plaqués, ils nous ont pris des ballons. On gagne ce match, c'est un moindre mal. Mais je suis énormément insatisfait.